Merci. 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 Tu peux avancer. Encore un. Encore un. Voilà. Le genre d'article qu'on voit régulièrement depuis pas très longtemps, c'est Raphaël Diogier qui explique dans, qui est sociologue et qui explique dans un article paru je sais plus où, qu'en réalité la différence musculaire moyenne entre hommes et femmes est complètement culturelle. Et que si on n'interdisait pas aux femmes de manger et qu'on leur disait de faire du sport, et bien elle ne porterait pas au championnat du monde 40 kilos de moins en hétérophile. Ça, ça me paraît très bizarre. Je ne vais pas parler de ces théories là, que je pense un peu excessives, donc de gens qui veulent attribuer à la culture des différences physiques. Je ne parlais que de différences psychologiques dans la suite. Alors quand j'ai commencé cette enquête, que c'est une enquête, en fait ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai été voir Franck Rameau, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est neuropsychologue, directeur de recherche au CNRS. Et il se trouve que c'est un copain et j'ai très grande confiance en lui parce que c'est quand même très rigoureux. Il ne s'avance jamais, pas vraiment un scientifique super rigoureux comme on adore. Donc j'ai été le voir, je me demandais ce qu'il en pensait. Et il se trouve qu'il a fait un cours à l'école normale supérieure là-dessus. Et il m'a envoyé ses cours, ses lots de cours. Il y a des centaines d'articles. Et j'ai découvert, donc ça aussi c'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé, qu'en fait, l'étude des différents hommes-femmes et savoir la part d'inné et d'acquis là-dedans. C'est un domaine énorme en psychologie. Les deux livres sur lesquels je me suis basé, peut-être que c'est celui dont j'en parle après, qui sont ici. J'en reviens un mot après. Les auteurs des deux livres disent qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'articles. Chacun des deux livres cite à peu près un millier d'articles sur la question et dit on est obligé de faire un tri parce que c'est des dizaines de milliers d'articles sur la question. Alors quand on va regarder du côté scientifique, moi je m'intéresse qu'à la question scientifique ou aux questions politiques, on est tous d'accord qu'il y a des problèmes dans les droits, il y a des discriminations et que c'est pas normal. Je me pose seulement la question scientifique, est-ce que oui ou non il y a des différences innées ou est-ce que tout peut s'expliquer par un culte. Je vais avancer. Encore un. Alors d'un côté, quand on regarde chez les scientifiques, il y a des discussions, il y a un vrai débat scientifique. Et d'un côté, on a des gens comme Cordelia Finn, que Diane Alper, dont je vous parle tout à l'heure, classerait dans les minimizers, c'est-à-dire les gens qui minimisent l'importance de l'inné. Et puis de l'autre côté, on a évidemment les maximizers, je vous donne un exemple juste après. Quand j'ai regardé un petit peu les arguments qui reviennent le plus souvent dans la presse grand public, donc là je parle pas dans les revues scientifiques, je parle dans la presse grand public, les arguments qui reviennent le plus souvent sous la plume de Raphaël Diogier ou Catherine Vidal ou Françoise Héritier, par exemple, qui défendent cette théorie qui a pas de différence innée, beaucoup d'arguments sont pas scientifiques. Mais encore une fois, c'est pas dans les revues scientifiques. Alors voilà un argument qui revient tout le temps, c'est que Paul Broca s'est trompé. C'est le 19ème siècle et il a dit ça. Donc à peu près tous les mots de la phrase me choquent maintenant. Je vais quand même dire un petit mot sur ça, parce que c'est un argument qui revient. Alors ça prouve absolument pas, le fait qu'il soit trompé, ça prouve absolument rien sur la réalité. C'est pris comme un argument rhétorique. Mais je vais quand même dire un mot là-dessus parce que c'est pas aussi faux qu'il pourrait paraître. En fait, on est choqués partout parce que la petitesse relative du cerveau est de la femme. Déjà ça, ça choque peut-être. Alors j'étais regardé, là du coup dans la littérature scientifique, est-ce que c'est vrai que les femmes ont cerveau plus petit ? Et la réponse est oui. Quand je vous donne des arguments comme ça, je vous rappelle, c'est des dizaines de milliers d'articles, les trucs dont on est sûr, ça correspond à chaque fois à des centaines d'articles. Donc quand tous les articles vont dans le même sens, il n'y a pas de doute. Les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes en moyenne. Je précise après un petit peu quelque chose sur la taille des faits quand même. Alors ceci dit, ça s'explique par le fait que les femmes sont moyennes plus petites que les hommes. C'est-à-dire que par rapport à la taille du corps, elles n'ont pas un cerveau plus petit que les hommes. Alors la petite astrolatique du cerveau de la femme, donc, dépend de son infériorité physique. Donc dit comme ça, c'est très choquant. Si on dit c'est parce qu'elles sont plus petites en taille, c'est beaucoup moins choquant. Et infériorité intellectuelle, voilà, j'ai rien à rajouter. Mais je vais quand même dire quelque chose tout à l'heure sur le QI, en réponse à un argument de Catherine Vidal. Alors je me suis un peu posé la question aussi, non, merci. Je suis un petit peu posé la question qui ne répond absolument pas à l'interrogation de départ. Est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Mais pourquoi est-ce que c'est si important pour des gens comme Cordayafine de trouver qu'il n'y a aucune différence innée ? Après tout, qu'est-ce que ça peut faire ? On s'en fout. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est important, qui est politique, c'est que si on arrive à prouver qu'il n'y a aucune différence innée entre hommes et femmes, alors il y a un moyen très simple d'arrêter la discrimination, c'est d'imposer la parité partout. Donc je pense que ça rend facile, en fait, la lutte contre la discrimination qui existe. Si, au contraire, il y a des différences innées, alors s'il n'y avait pas de discrimination, il n'y aurait pas forcément la parité partout. Et du coup, comment on fait pour lutter contre la discrimination ? C'est beaucoup plus compliqué. On ne sait pas trop quoi faire, parce qu'on peut dire aux gens qu'il ne faut pas faire de discrimination à l'embauche. Ce n'est pas le droit de prendre des hommes juste parce que c'est des hommes. Mais ils vont dire, bah oui, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On prend des hommes parce que c'est les meilleurs. Comment on fait pour vérifier ? Je pense que c'est une des raisons qui motive pour chercher à montrer qu'il n'y a pas de différence. Mais évidemment, ce n'est pas un argument d'un sens ni dans l'autre. Du côté des maximizers, on a par exemple, lui, Simon Baron-Cohen, qui est en fait très connu internationalement pour avoir travaillé sur l'autisme. Et tout à l'heure, je vais donner une expérience assez frappante qui a fait en lien avec ses travaux sur l'autisme. Mais ce n'était pas sur l'autisme en question, en l'occurrence. Voilà, donc il intervient aussi dans ce débat sur les différences à me faire. C'est le frère de Borat. C'est vrai ? C'est le frère de Sacha-Borat. C'est le frère de Sacha-Borat. Ah, c'est son frère. Voilà, les deux bouquins, ils sont là. Ils sont là en vrai, si vous voulez les regarder après. Les deux livres que j'ai lus pour préparer ça, essentiellement, j'ai lu quelques articles. Je n'ai pas lu la centaine d'articles que Franck Ramey m'a envoyé. Et ces deux livres-là, je les ai lus. C'est lui qui nous a conseillés. C'est écrit dans les deux cas par vraiment des pentes internationales sur la question. Et ils sont tous les deux, dans ça de remarquable, très équilibrés. Il n'y a pas de réponse à la question. Surtout, Diane Alper, même elle refuse de répondre à la question. La fin de son bouquin, c'est comme ça. Vous allez être vachement déçu parce que depuis le début, vous demandez alors, alors. Et la réponse, c'est je ne répondrai pas. Mais enfin, elle donne les arguments des uns et des autres. Et puis, voilà, elle laisse les gens se faire leurs idées tout seuls. Donc, à ton avis, c'est parce qu'elle n'a pas de réponse ou parce qu'elle ne veut pas donner une réponse ? Il y a un numéro, c'est dans quoi ? Il est là. C'est dans Books. Voilà où elle écrit là-dedans. Il me semble. Il y a un des articles. Il y a un dossier sur les différents hommes-femmes. Donc, il commence par dire beaucoup de bien de Cordelia Finn, par exemple, parce qu'elle dit Cordelia Finn, qui lutte contre ce qu'elle appelle les neuromythes, je crois, des choses comme ça, sur les différents hommes-femmes. Elle commence par dire, c'est bien qu'il y ait des gens quand même pour démystifier ça. Je prends un exemple, peut-être, parce que ce ne sera plus parlant. Les femmes sont-elles plus bavardes que les hommes ? Il paraît qu'on a entendu beaucoup dire à la radio, en Angleterre, en France, que les femmes paraient 3 à 4 fois plus que les hommes. Et en fait, il y a quelqu'un qui a voulu tester ça pour de vrai, qui a trouvé effectivement que les femmes paraient plus que les hommes. Ce n'est pas du tout 2 à 3 fois plus. Lui, il a mis des enregistreurs au coup de plein de gens. Il les a enregistrés pendant deux semaines. Il a compté le nombre de mots chaque jour. En moyenne, les hommes, c'était 15 500 mots, les femmes, 16 000. Donc oui, d'accord, on est très très loin de 3 à 4 fois plus. Donc voilà, Alperne commence en disant, heureusement qu'il y a des gens comme Cordelia Phine pour remettre les choses au clair là-dessus. Sur ce genre de choses, et puis d'autres. Voilà, avant de commencer, vraiment, les aspects scientifiques. Il faut absolument qu'on fasse un petit point statistique. Tout le monde a adoré ça. Si tu peux avancer là. C'est une question sur les tailles des faits. Tout à l'heure, on a parlé de tailles des faits. Je vais préciser un petit peu pour qu'on se représente les choses. Parce que souvent, quand on trouve une différence, par exemple, dans la presse, ça donne, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Ça correspond en fait, évidemment, il y a énormément de recouvrement. Pour mesurer à quel point ça se recouvre, à quel point c'est différent, le psychologue utilise une mesure de taille des faits. En général, ça s'appelle D. Et en gros, c'est une mesure de l'écart entre les deux, mais une mesure standardisée. Alors voilà ce qu'on appelle en psychologie une différence faible. Ça correspond à des courbes comme ça. Donc là, j'ai supposé que c'était le QI. Donc pour vous donner une idée, ce n'est pas des courbes réelles, évidemment. Un QI, c'est moyenne 100. Écart type 15, ça veut dire que se trouve entre 85 et 115, c'est normal. À partir de 130, c'est ce qu'on appelle des surdoués. En dessous de 70, c'est handicapé mental, retard mental. Donc voilà, un effet faible, ça correspond à ça. Donc il y a un recouvrement absolument énorme entre les deux. Il n'y a quasiment pas de différence, mais on peut quand même mettre ça en évidence. Et même des effets beaucoup plus faibles que ça, si on a des gros échantillons. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet moyen. Ça se recouvre encore énormément. Même fort, ça se recouvre énormément. Et même très fort, ça se recouvre pas mal. En psychologie, quand on étudie des différences entre des groupes, c'est très rare qu'on ait des effets très forts. En général, c'est fort de temps en temps, plutôt moyen, et très souvent entre faible et moyen. Dans tout ce que je vais vous raconter sur la différence, il y a très peu de capacités qui arrivent à un effet fort. Entre fort et très fort, il n'y a à peu près que deux choses qui peuvent arriver ici. C'est les épreuves de rotation mentale en faveur des hommes et les épreuves de fluence verbale en faveur des femmes. C'est vraiment les seules choses où on arrive à des effets de cet ordre-là, donc avec encore un grand recouvrement. Et sinon, toutes les autres différences, c'est plutôt cet ordre-là. Pour avoir bien des choses en place, les différences dont on parle sont vraiment très faibles, donc ça ne veut pas dire que les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Alors voilà à peu près les vraies courbes pour le QI. À quoi ça ressemble, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de différence moyenne. Ça dépend des mesures qu'on utilise. J'en redis un mot juste après sur le QI. Il y a un étalement un peu plus grand pour les hommes. C'est un courbe en bleu. C'est un tout petit peu plus étalé surtout, c'est pour ça que c'est plus bas ici. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très différent. Alors ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que ces différences faibles, et j'en parle parce que c'est un argument aussi des théoriciens du genre qui disent même quand on trouve des différences, elles sont tellement faibles que ça ne peut rien expliquer. Alors ce que je dois vous montrer, c'est que si, ça peut quand même expliquer pas mal de choses, parce que des différences aussi faibles que ça, ça peut avoir des effets assez spectaculaires dans certaines situations. Voilà, ça doit être ça. Donc là j'ai repris les courbes d'avant, et on calcule ici le sexe ratio, c'est-à-dire nombre d'hommes sur nombre de femmes, parmi les gens qui dépassent un QI de 100, 215, 130, 145. Donc avec les courbes d'avant, quasiment identiques, avec juste un étalement tout petit peu plus grand pour les hommes. Si vous sélectionnez les gens qui ont un QI supérieur à 130, donc les surdoués, on est à peu près à 1,3. Ça veut dire que pour une femme, il y aura 1,3 hommes. Si on prend les très surdoués, 145, 1,6 garçons par fille. Et comme c'est l'étalement qui joue, c'est la même chose de l'autre côté. Ça fait qu'il y a une surreprésentation des hommes à la fois dans la population surdouée, et dans la population des retards mentaux. Voilà, il y a les deux. Et donc ça peut être assez spectaculaire, on voit ici, avec vraiment une différence minime au départ. Alors voilà des situations pour encore fixer les idées. Donc à chaque fois avec des effets très faibles tout le temps. Ici on a un tout petit effet sur la moyenne, avec le même écart type. Voilà ce que ça donne pour le sexe ratio. Donc si on sélectionne les valeurs supérieures à 145, on arrive à des choses un peu significatives. 1,3 garçons par exemple, par fille. Là c'est avec seulement l'étalement, on obtient ça. Et si on combine les deux, ici un tout petit décalage sur la moyenne. 0,1, c'est-à-dire on n'est même pas à un effet faible. C'est la moitié de ce que j'ai montré tout à l'heure comme effet faible. Et j'ai rajouté 5% à l'écart type. Donc c'est vraiment très minime. Et là on voit que ça a un effet complètement spectaculaire parce qu'au-dessus de 145, on arrive à un sexe ratio de deux fois plus de garçons que de filles si on est dans cette condition-là. Voilà. Et donc alors pourquoi je vous disais tout ça ? Parce que dans certaines situations, en fait c'est exactement ce qu'on fait. On sélectionne la partie la plus élevée. Donc par exemple, si je prends un exemple le plus frappant ici, on a des sexes ratio pour plein de choses. Sur les meurtres, si on suppose que pour arriver au meurtre il faut avoir un degré d'agressivité et que ça c'est un continuum très élevé, donc on va prendre vraiment la partie très en haut de la courbe, même s'il y a une toute petite différence sur l'agressivité entre hommes et femmes, ça pourrait expliquer pourquoi, dans tous les pays du monde, 90% des meurtriers sont des hommes. Et 90% des victimes sont des hommes aussi. D'ailleurs. Et même c'est peut-être pire que ça parce qu'en fait parmi les 10% de meurtres qui sont commis par des femmes, dans beaucoup de cas, c'est une femme qui tue son mari parce que le mari a menacé de la tuer ou parce qu'il la frappe. Voilà, donc un cas de sexe ratio assez spectaculaire ici. Au niveau de la barre, ça correspond à 1 ? Voilà, ça veut dire qu'en fait, quand on est au-dessus de la barre, il y a une surreprésentation des garçons parmi, par exemple chez les autistes, voilà, il y a 4 fois plus d'autistes garçons que de filles. Il y a plus de retards mentaux chez les garçons que chez les filles, l'utilisation de drogue, troubles de la conduite et comportement antisocial, donc ça c'est pour chez les enfants. La différence, évidemment, c'est là aussi une différence de degré. Le trouble de la conduite, c'est typiquement des enfants à l'école qui n'écoutent pas, qui font n'importe quoi, voilà, qui foutent le bordel, mais c'est pas tourné contre les autres. Le comportement antisocial, c'est pire, c'est-à-dire qu'ils sont agressifs et vont attaquer les autres. Donc vous voyez, le sexe ratio augmente. On peut expliquer ça par un petit décalage dans l'agressivité. Alors, je dis pas qu'il a été vérifié. En fait, quand on a regardé l'agressivité homme-femme, ce qui est assez curieux, c'est que dans les comportements, on n'arrive pas à le mettre en évidence. Je pense qu'il y a essentiellement une question méthodologique. C'est qu'on sait pas trop comment faire pour que les gens deviennent agressifs devant nous, dans la salle d'expérience. Donc c'est pas mis en évidence, du point de vue des comportements. Par contre, dans les questionnaires, c'est très net. Les hommes sont plus agressifs quand on leur demande comment ils réagiraient dans telle situation. Mais alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes ? Ça, on n'en sert à rien. Voilà, la douance, donc les enfants surdoués. Là aussi, les hommes sont... les garçons sont un peu surreprésentés. Troubles de l'attention, trisomie 21. Et bon, il y a des choses équilibrées. DTH, c'est quoi ? C'est troubles de l'attention avec hyperactivité. Le terme de Sandbox, la trisomie, c'est ça ? Je n'ai aucune explication pour ça, parce que ça ne concerne pas les chromosomes sexuels. Et voilà, donc les femmes, par contre, sont surreprésentées dans le trouble anxieux... Et la dépression. Alors ça, évidemment, ça ne dit pas du tout si c'est inné ou pas. Ce que je dis ici. Notamment dépression et troubles anxieux, ce ne serait pas étonnant que ce soit lié à la culture. Alors toujours pour fixer les idées, je reviens un peu sur cette histoire de citations de Paul Broca. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer un morceau de film de Catherine Vidal. Et j'ai été vérifié en fait ce qu'elle raconte. Elle fait une conférence de 13 minutes. Sa conférence est très bien parce qu'elle concentre tous les arguments qu'on a habituellement sur cette question. J'ai été vérifié. Notamment, elle parle de cette différence sur le QI. Donc, Paul Broca dit « Les femmes ont un cerveau plus petit ». Ça, c'est vrai. La deuxième chose, c'est Paul Broca dit « Plus le cerveau est gros, plus l'intelligence est élevée ». Et ça, c'est vérifié aussi. C'est assez bizarre, mais il y a un lien entre les deux. Enfin, c'est assez bizarre dans les conceptions qu'on a habituellement. En absolu. Ce lien avec le cerveau par rapport au reste du corps. Dans l'absolu. Entre la masse du cerveau, ici, et le QI, il y a une corrélation de 0,3. C'est-à-dire que ça n'explique pas grand-chose. 0,3, ça fait... On met au carré. Ça pose 0,9. Ça fait 10 %, à peu près. Ça correspond à ça. Donc, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Donc, c'est un lien. Il y a une grosse dispersion. Oui, il y a une grosse dispersion. C'est pour ça que vous avez mis le dessin pour qu'on visualise mieux. Il y a une grosse dispersion, mais c'est quand même significatif. Donc, on a des cours comme ça. Voilà. La taille du cerveau et le QI. Alors, Vidal, ça l'embête parce que si on dit à la fois les femmes ont un cerveau plus petit et le QI est lié à la taille du cerveau, on dit, du coup, ça veut dire que les femmes ont un QI plus faible. Ça, c'est faux. Mais Vidal a trouvé bon de réfuter le fait qu'il y a un lien entre la taille du cerveau et le QI. Ça, c'est le mystère des statistiques. On peut avoir à la fois un lien, comme ici, une corrélation positive entre la taille du cerveau et l'intelligence, les femmes ont un cerveau en moyenne plus petit et pourtant aucune différence de QI entre hommes et femmes. C'est ce qui est représenté ici. Vous voyez, il y a les deux courbes. Et en fait, le fait que la courbe pour femmes, c'est celle qui est en bleu. Que la courbe des femmes soit au-dessus, ça compense le fait que leur cerveau est un peu plus petit, donc de ce côté-là. Et ça fait que le QI moyen dans les deux groupes, c'est 100. Je vais terminer quand même sur cette histoire de QI parce qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. On dit, maintenant, il n'y a plus de différence entre plus de différence dans le QI. Et souvent, on vous présente ça en vous disant, autrefois, on trouvait une différence de QI entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que c'était faux. Ça veut bien dire quand même que les études étaient biaisées avant. En fait, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs manières de mesurer le QI. Que dans certains tests, je crois qu'un des tests historiques, ça devait être Stanford Binet, si je me souviens bien. Certains tests favorisent les femmes. Donc elles ont un QI plus élevé. D'autres tests, comme les premières versions du WISC, c'est le test le plus utilisé, favorisent les hommes. Et donc, il y a eu des débats là-dessus. Et puis, un jour, on est arrivé à la conclusion. Les chercheurs se sont dit, en fait, la seule différence, pourquoi des fois, ça favorise un peu les hommes, des fois, ça favorise un peu les femmes, c'est simplement parce qu'il y a, quand on regarde les épreuves une par une, il y en a qui favorisent un petit peu les hommes, d'autres qui favorisent un petit peu les femmes. Donc, si on met un peu plus de l'une, un peu moins de l'autre, ça va changer. Donc, ils se sont dit, on va rater de ce point de la tête. On va juste bien équilibrer pour que ça fasse 100 dans les deux groupes. Et voilà, on y est arrivé. Maintenant, ça fait 100 dans les deux groupes. Donc, il n'y a plus de différence moyenne. Mais donc, ça ne veut pas dire que les études d'avant étaient fausses. C'est-à-dire, simplement, on n'avait pas exactement le même instrument de mesure, et que pour l'autre instrument de mesure, on pouvait trouver des différences dans un sens ou dans l'autre, selon l'instrument. Mais maintenant, avec les mesures qu'on utilise, il n'y a plus de différence. Alors, je vais parler ici un petit peu d'un, essentiellement un argument, c'est peut-être le plus important, un argument des Gender Studies, un petit peu avancé, qui est la question des stéréotypes. Alors ça, ça a été vachement étudié, l'existence de stéréotypes. Ça ne fait aucun doute qu'il y a des stéréotypes. Une des expériences assez amusantes, c'est d'habiller un tout petit gamin, donc on n'arrive pas à savoir un bébé, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Vous l'habillez en bleu ou en rose et vous sortez pour voir ce que les gens font. Voilà. Et quand il est en rose, on va se dire « Oh, qu'elle est mignonne ! » Et quand il est bleu, « Oh, qu'il est costaud ! » C'est un truc que les Gender Studies reproduisent, ça ne fait aucun doute. Mais quand on dit stéréotypes, en fait, on a dans l'idée qu'un stéréotype, c'est quelque chose de faux. Or, il y a eu des études de gens qui se sont demandés « Mais est-ce que c'est faux tous ces stéréotypes qu'on a ? » Et en général, ce qu'on trouve, c'est qu'ils sont au contraire très réalistes. Et parfois, ils vont dans le sens inverse de ce qu'on attendait. Par exemple, stéréotypes sur le niveau mathématiques. On a interrogé des gens qui côtoient les enfants, des professeurs d'école. On leur a demandé « Est-ce que, à votre avis, si on fait passer tel test de mathématiques, est-ce que les filles vont être favorisées ? » Ou les garçons ? Et à quoi c'est dû ? Etc. Et elles donnent des réponses assez réalistes, qui sont en général que les filles vont mieux réussir, même si, au fond, elles ont des compétences similaires aux garçons. Ce qui est validé par ailleurs. Le fait que les stéréotypes soient réalistes, il ne faut pas l'interpréter non plus de manière trop rapide, parce que les stéréotypes, ça peut être des prophéties autoréalisatrices. Enfin, c'est peut-être réaliste parce que, comme tout le monde le pense, ça finit par devenir vrai. Il y a une réponse que je trouvais très intéressante à cette question-là. Le fait que c'est réaliste. Une réponse d'une chercheuse sur les gender studies, qui dit, même si c'est réaliste, c'est quand même embêtant. Si on prend l'exemple des maths, même si c'est vrai que, parce que le stéréotype plus usuel, c'est pas celui dont je viens de vous parler, c'est plutôt l'inverse, c'est que les femmes ne sont pas douées pour les maths. En fait, les choses sont assez compliquées sur les mathématiques. Donc elle dit, même si c'est vrai que les femmes sont moins douées pour faire des mathématiques que les hommes, c'est une histoire de moyenne avec un effet comme on a vu tout à l'heure. Et donc ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont mauvaises pour les maths, que tous les hommes sont bons pour les maths. Le fait qu'il y ait un stéréotype, même s'il est réaliste, ça va faire que, lorsqu'une femme est très bonne pour les maths, on va lui dire, bah non, tu ne devrais pas faire des maths, parce qu'en général, les femmes ne sont pas bonnes pour les maths. Et donc ça va quand même avoir un effet négatif. Donc même si c'est réaliste, c'est quand même embêtant qu'il y ait des stéréotypes. Mais donc je vais signaler qu'effectivement, c'est souvent réaliste. Toujours dans les gender studies, on parle souvent de menace du stéréotype. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un truc dont Fidel va parler juste après. C'est le fait que quand vous dites... L'expérience classique, c'est ça, vous faites passer un test de géométrie des garçons et des filles, et vous regardez ce qui se passe. Et selon la manière de présenter le test, on arrive à faire baisser ou pas le score des filles. Si vous dites c'est un test de dessin, mais en fait c'est de la géométrie, les filles réussissent beaucoup mieux que si vous dites c'est un test de géométrie. Et pour les faire rater encore plus, vous pouvez rajouter, en général, les filles sont mauvaises à ce test. Alors on comprend comment ça fonctionne. C'est ce que l'on appelle la menace du stéréotype. C'est simplement qu'on est déjà anxieux, c'est l'anxiété mathématique, ça s'est répandu. Si en plus on dit qu'on va rater, on perd complètement ses moyens, ce qui se passe. Alors cette menace du stéréotype qui est beaucoup citée, elle est aussi bien bien mise dans la binance, il n'y a pas de doute là-dessus. Ceci dit, ça ne marche pas avec tout le monde. En fait, ça ne marche qu'avec, si c'est l'exemple des mathématiques, pour faire baisser le score des filles, ça ne marche qu'avec celles qui ont un niveau moyen. C'est-à-dire celles qui sont mauvaises en maths, ça ne change rien de toute façon. Pour qu'on dise un truc, ça ne marche pas. Et celles qui sont très bonnes en maths, ça ne change rien non plus, parce qu'elles ne se sentent pas concernées quand on leur dit que les filles sont de mauvaises habitudes là-dessus. Mais effectivement, ça fait baisser. Un autre argument qui fait que les stéréotypes sont embêtants, c'est que c'est inconscient. Et alors je vais vous montrer du coup comment on peut mettre en évidence des stéréotypes inconscients, parce que l'expérience est amusante, et après je discute un peu. C'est cette expérience-là, les tests d'association implicite, ça a été utilisé pour les histoires hommes-femmes et aussi pour des sphères de racisme. On peut voir si on avait des stéréotypes sur les noirs, les blancs, etc. Alors voilà ce qu'il faut faire, vous avez des photos qui apparaissent au milieu de l'écran, et il faut cliquer du bon côté. Donc si c'est un homme ou une casserole, vous cliquez ici. Si c'est une femme ou une voiture, vous cliquez ici. Et donc vous avez compris bien sûr, il y a cette situation-là. On ne se trompe pas évidemment, là on va cliquer du bon côté, homme ou casserole. Et la situation inverse, où d'un côté c'est homme ou voiture, et de l'autre c'est femme ou casserole. Mais ce qu'on regarde c'est la vitesse de réaction. Les gens répondent plus vite quand on a d'un côté homme et voiture, et de l'autre femme et casserole, et on le sait comme ici. Donc c'est complètement inconscient, parce qu'évidemment si on leur demande est-ce que vous associez les femmes et les casseroles ? Non. Mais voilà, il y a quand même quelque chose dans le cerveau qui fait que le lien est plus facile à faire entre femme et casserole qu'entre femme et voiture. Alors ça c'est souvent pris comme un argument pour dire au fond, quoi qu'on fasse, on est quand même sexiste, et puis donc on est quand même raciste, etc. Je pense qu'il y a quand même un raccourci. Le fait que dans notre cerveau, homme et voiture ou femme et casserole soient liés, donc ça c'est avéré, c'est bien triste, mais c'est comme ça, ça ne veut pas dire qu'on est sexiste. Associer deux choses ça ne veut pas dire qu'on est pour. On peut associer des choses parce qu'on les voit souvent ensemble, parce qu'on pense que les autres associent les deux, des choses comme ça. Après il y a un raccourci. Mais n'empêche que si on appelle stéréotypes, avec un truc plus neuf, le simple fait qu'on ait des idées sur les hommes et les femmes distinctes, ça, ça met bien en évidence qu'il y a effectivement des stéréotypes qui sont inconscients, et par ailleurs donc avec par exemple l'histoire de menace du stéréotype, on montre que ça peut avoir un effet sur les performances par exemple. Alors maintenant j'espère que je n'ai pas trop trop traîné, je ne sais pas. Alors là c'est un peu plus compliqué, je pense qu'il faut... Là je vais vous montrer un... Alors il faudrait que tu fasses peut-être pause. Je vais vous montrer une conférence de 13 minutes de... Aïe ! En mettant ça... Juste quand je voulais le... Bon sinon on mettra le son de... C'est l'écharpe peut-être... C'est là que vous vous... Ouais... Tu vas sûr ? Ça c'est dommage, ça marchait très bien quand on n'avait pas besoin... Est-ce qu'on a un câble audio ? Parce qu'on peut aussi mettre un câble audio... Petit Jack, petit Jack... Tu n'en as pas ici ? Je ne crois pas, non. Donc on n'en a pas ici, c'est un problème, tu as fait sur quoi ? Il est marqué ici ? Non, ça ne marche pas, on voit là-bas, tout ça n'est pas connecté. T'as un câble... Fait ça à fond ? Ouais. Ah oui, ben là il n'est plus connecté à rien du tout. Si, il est connecté, ça y est ? C'est bon. Peut-être on va le laisser comme ça, c'est plus sûr, non ? Donc voilà, c'est une conférence de Catherine Vidal, qui défend la thèse selon laquelle il n'y a aucune différence au niveau cérébral, je dis ça surtout, entre hommes et femmes. Et ce que j'ai fait, c'est quand elle donne des arguments, je vais voir dans la littérature ce que je trouve sur la question. Donc on écoute peut-être, et puis on met le prédit, le bouton vert là, en gauche de la fenêtre. Est-ce qu'on a le son ? Non, il n'y a pas de son. OK. Il est pas connecté ? Alors si on l'entend pas, ça va être difficile. On peut le trouver sur le net ou pas ? Moi je peux le faire passer sur le net si tu veux. Non mais on met la dent bleue, regarde la dent bleue là. Non mais sinon je me demande... Il est connecté, tu dis ? Est-ce qu'il y a le son ? Ah, c'est parti. Oui, c'est bon, ça marche. Nous allons aborder ces questions que tout à chacun se pose. Le cerveau a-t-il un sexe ? Mais avant de rentrer le vif sujet, on va faire un petit détour par le 19ème siècle, à la grande époque, la craniométrie, quand les médecins se posaient des questions pour essayer de comprendre les relations entre l'intelligence, la taille du crâne, le poids du cerveau. Donc il faut dire que pour la plupart d'entre eux, il était absolument évident et naturel que les hommes étaient un cerveau plus gros que les femmes, les blancs plus gros que les noirs, et les patrons plus gros que les ouvriers. Alors donc un des grands défenseurs de cette thèse était le neuroanatomiste Paul Broca, qui mesura une différence de 150 grammes entre le poids moyen du cerveau des hommes, 1,350 kg, et celui des femmes, 1,200 kg. Et M. Broca déclarait, on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps, pourtant il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Alors, de toute façon, cette question des relations entre la taille du cerveau et l'intelligence est totalement vaine, sachant qu'il n'existe aucun rapport entre les deux. Et on le savait déjà au XIXe siècle, avec tous ces hommes célèbres qui ont donné leur cerveau à la science, pas de femmes célèbres, hélas, et on s'est rendu compte que le cerveau d'Anatole France pesait 1 kg, alors que celui du poète Tourgueniev pesait 2 kg, c'est quand même pas mal, 1 kg de différence. Quant à Einstein, il avait un petit cerveau d'1,250 kg, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que celui des femmes. Alors là, je fais de la zététique appliquée, là. D'abord, des exemples, évidemment, ça ne prouve rien. Vous avez vu tout à l'heure le lien. Quand je dis que c'est vérifié, encore une fois, c'est des dizaines, des centaines d'études. Ça n'a plus qu'un d'autre. Le lien, ça n'empêche pas qu'il y a énormément de variations. Donc, on peut trouver trois exemples sans problème. Donc, ça ne sert à rien à dire. À ma connaissance, le QI d'Anatole France ou d'Albert Einstein n'est pas connu. Je ne pense pas qu'on puisse prendre ça même. Sinon, ça n'est pas. Ah oui, tu peux avancer. Et puis, bon, ça, je vous ai déjà dit. C'est bon, je laisse passer. 0.4, en fait, c'est la dernière méta-analyse que j'ai trouvée. Ça donnait 0.4. Comme on en a déjà parlé, je n'en dis plus. Alors, quelques références, mais à chaque fois, il y a pléthore d'articles. Donc, j'en ai sélectionné juste quelques-unes. Quand c'est en jaune, c'est des méta-analyses. Et quand c'est en rouge, mais là, je n'en ai pas trouvé. Et quand c'est en rouge, c'est des articles qui disent le contraire, du résultat plutôt consensuel. Alors, on va continuer avec les idées reçues. Les femmes sont, comme on entend souvent dire, multitâches. Elles sont douées pour faire plusieurs choses à la fois. Car la communication entre les hémisphères de leur cerveau serait plus développée que chez les hommes. Alors, on cherche d'où ça vient. Ça vient, en l'occurrence, d'une expérience qui a été publiée en 1982. Elle avait été réalisée sur 20 cerveaux conservés dans le formol. Et cette expérience montrait que le corps caleux, qui est entouré de rouge, c'est-à-dire un faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères cérébraux, était plus épais chez les femmes que chez les hommes. Donc, nous étions en 1982. Et depuis, tout a changé dans l'exploration du cerveau, avec en particulier le développement de ces nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, en particulier par IRM, qui désormais permettent d'étudier le cerveau vivant, et non plus le conserver dans le formol. Et si on rassemble toutes les études qui ont été faites en IRM sur l'épaisseur du corps caleux, on s'aperçoit que statistiquement, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans l'épaisseur du corps caleux. Alors, si tu peux faire peut-être pause. Le fait que le corps caleux, c'est ça ? Ce qu'elle dit, c'est, grosso modo, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a d'abord cru qu'il y avait une différence d'épaisseur. C'était un résultat vraiment admis. Et ça a été remis en cause. Mais en fait, il y a encore des discussions. Ce n'est pas l'air de dire avant on y croyait, maintenant on sait que c'est faux. Ce n'est pas vraiment ça, parce qu'il y a encore des discussions, parce que, notamment, on ne sait pas comment mesurer l'épaisseur du corps caleux. Il y en a qui disent qu'il faut mesurer ici, d'autres qui disent qu'il faut mesurer là. Après, on dit, oui, mais il faut tenir compte de la taille du cerveau. Et puis, il y a plusieurs manières de faire statistiquement pour contrôler la taille du cerveau. Et selon les méthodes qu'on utilise, on trouve un truc au contraire. Mais c'est vrai que c'est globalement complètement remis en cause, cette histoire-là. Mais ce n'est pas réglé, quoi. Il y a encore des discussions là-dessus. Alors reste, je peux refaire cause. Par contre, un truc que je voulais dire là-dessus, je pense qu'après, elle a tendance à généraliser un peu dans la suite, et à dire, vous voyez, on a un exemple de différence anatomique au niveau cérébral qu'on croyait avoir trouvé entre hommes et femmes. Et puis, en fait, on s'est aperçu que c'est faux, donc il n'y en a pas. Alors, en fait, il y a d'autres différences qui, elles, sont bien établies avec des dizaines d'études qui disent toutes la même chose. Et notamment le fait que le cerveau des hommes est moins symétrique que celui des femmes. Toujours en moyenne, etc. Et on s'est même expliqué pourquoi. C'est une histoire d'hormones. Je ne suis pas spécialiste sur ces questions, mais pendant la grossesse, il y a à partir de la dixième semaine, chez les garçons, une montée de testostérone qui a pour effet de ralentir le développement du cerveau. Et comme le développement du cerveau n'est pas homogène, en fait, ça ralentit au moment où c'est le cerveau gauche qui se développe. Et ça fait que le cerveau des garçons, dès la naissance, est un peu plus asymétrique que celui des femmes. Ça, c'est bien établi. Il y a aussi des petites différences très légères dans des régions sous-corticales dont je parlais tout à l'heure. Il y a un noyau qui s'appelle l'INA3, je vais le voir où c'est, à peu près, qui est deux fois plus gros chez les garçons que chez les filles. Et là encore, c'est un truc à verre. C'est un truc à verre. Alors, de tout ce qui est plus épais, chez les femmes que chez les hommes. Donc, nous étions entre... C'est bon ? 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 Alors, la réalisation cérébrale, oui, ici, c'est quand même remis en cause aussi. C'est bon. Non. Si. Je ne sais pas si on peut... De quoi ? Agrandir un peu l'image, justement. Enfin, la baisser pour prendre tout le haut et puis-ce que... Alors, encore une autre idée reçue. Non, c'est avant. Encore une autre idée reçue concernant les aptitudes au langage. On entend souvent dire que les femmes seraient plus louées pour le langage que les hommes parce qu'elles utilisent leurs deux hémisphères pour parler. On cherche à nouveau d'où ça vient. Ça vient d'une étude qui a été publiée en 1995. Et c'était une étude en IRM qui montrait sur 20 sujets, pendant un test de langage, que les hommes activaient un hémisphère tandis que les femmes activaient les deux hémisphères. Alors là, en fait, ce qu'elle dit n'est pas faux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est remis en cause, c'est le fait que la supériorité dans certaines tâches langagières chez les femmes est liée à la latérisation du cerveau. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tâches que le langage, donc fluence verbale notamment. Fluence verbale, ça veut dire qu'il faut retrouver en deux minutes le plus de mots possibles qui commencent par l'être cas, par exemple. Ou alors le plus de mots reliés à « maison », n'importe quoi. Alors, quand on fait des tests là-dessus, on s'aperçoit que les hommes et les femmes ont le même vocabulaire passif, mais que les femmes sont plus rapides pour retrouver en mémoire à long terme des mots à partir d'un disque. Donc ça, ce n'est pas remis en cause du tout. Et la dernière étude dont j'ai entendu parler portait sur 200 000 personnes, c'est un truc organisé par la BBC, dans 52 ou 56 pays, je ne sais plus. Ah non, c'est pas encore plus, peut-être. Et dans tous les pays, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que les femmes réussissent mieux dans la tâche de fluence verbale. Ce qui arrive en cause, c'est que la latérisation cérébrale peut expliquer ça. Des branches utilisent les... C'est aussi beau. Je fais un terme, je pense. Celui du MAC. Celui qui est super marche, je sais. Ah, c'est un petit... Ça, c'est le poste, c'est le poste. C'est quand même du simple. Non, on va remettre le MAC et puis on fout le fond. Ça ne passe pas la panne. Ça suffit ou pas ? Moi, j'ai un haut-parleur Bluetooth aussi. Voilà. Ah, on va voir. Ça va être du coup. Ça sera bien. Ça, je peux vous passer après, si vous voulez les références. Alors, encore une autre idée reçue. Voilà. Encore une autre idée reçue. Concernant les aptitudes au langage. On entend souvent dire que les femmes seraient plus louées pour le langage que les hommes parce qu'elles utilisent l'ordre de reproduire ces résultats. Et en l'occurrence, quand on... Non ? En l'occurrence, donc, quand on fait le bilan de l'ensemble des études qui ont été faites en IRM sur la répartition des aires du langage, avec cette fois-ci 2000 hommes et femmes testées, on s'aperçoit que, statistiquement parlant, il n'y a toujours pas de différence entre les sexes dans la répartition des aires du langage. Et en fait, lorsqu'un grand nombre de sujets est analysé, les différences entre les sexes, finalement, disparaissent. Et nous allons voir pourquoi. Alors, voici une expérience qui a été réalisée en IRM où on a demandé au sujet de réaliser un calcul mental. Alors, ce qui est important de voir, c'est que tous les sujets ont aussi bien réussi le calcul mental et on s'aperçoit, par exemple, que dans le groupe de femmes, il existe une grande variabilité dans la répartition des régions qui sont activées pendant ce calcul mental et cette variabilité des régions activées se retrouve également chez les hommes. C'est-à-dire que, finalement, pour arriver à une même performance, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour réaliser le calcul mental et, en conséquence, la variabilité entre les individus d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité entre les sexes. Alors ça, il faut préciser un truc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, il a dit que la variabilité, quand on regarde ce qui fait dans ça ou dans les calculs mentaux, d'abord, à ma connaissance, personne n'a défendu l'idée qu'il y a une différence sur ce qu'elle est en train de démonter, je ne l'ai pas entendu dire. Alors, celui que, dans les gens que je connais, qui a beaucoup travaillé sur le calcul mental et en lien avec l'imagerie cérébrale, c'est Salistas de Hahn, et il a toujours dit qu'il n'avait jamais trouvé aucune différence dans les zones qui étaient activées, ni rien entre hommes et femmes. Il lui a posé la question plusieurs fois. Donc ce qu'elle dit, comme si c'était un argument pour dire qu'il n'y a pas de différence, il est, c'est qu'il y a plus de différences, de variabilité à l'intérieur d'un même sexe, donc plus de différences entre deux zones et entre deux femmes, que globalement entre les hommes et les femmes. Voilà, ça, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire que l'effet est inférieur à 1. C'est-à-dire que ça peut être un effet petit, moyen ou fort, mais pas très fort. Voilà ce que ça veut dire. Donc selon les standards habituels en psychose, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de différence, et même pas qu'il n'y a pas de différence forte. C'est-à-dire que celui-là qui correspondrait à une variabilité plus grande entre les hommes et les femmes. Alors, réfléchissons maintenant à cette question, d'où vient cette variabilité ? Notre cerveau est constitué de 100 milliards de neurones qui sont reliés entre eux, connectés entre eux par ce qu'on appelle des synapses, qui sont de l'ordre de 1 million de milliards. Or, 90% de ces synapses vont se fabriquer après la naissance. Et c'est précisément sur la formation de tous ces circuits de neurones que l'environnement et l'apprentissage vont jouer un rôle très important. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau, finalement, à se façonner en fonction de l'expérience vécue. Alors, nous allons avoir quelques exemples. Premier exemple, s'il vous plaît. Le cerveau des pianistes, c'est pareil chez le violoniste, on observe chez ces personnes qui pratiquent de façon intensive un instrument depuis le plus temps d'enfance, on observe un épaississement des régions du cerveau qui contrôlent la coordination des doigts et de l'audition. Et en fait, il s'avère que ce phénomène d'épaississement du cortex cérébral est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et en plus, ce phénomène d'épaississement est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano ou du violon pendant l'enfance. La suivante. Alors, autre exemple, les jongleurs. Enfin, les jongleurs plutôt, les apprentis jongleurs. On demande à des étudiants de 20 ans d'apprendre à jongler avec 3 balles, ce qui n'est pas forcément facile. Et seulement au bout de 3 mois, on s'aperçoit à nouveau qu'il y a ce phénomène d'épaississement dans les régions qui contrôlent la coordination motrice et la vision. Et si les étudiants cessent de s'entraîner, à ce moment-là, les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc, c'est un phénomène très intéressant parce que cela montre que les changements d'épaisseur du cortex peuvent, dans certains cas, être réversifs. Et en plus, le même phénomène a été observé chez des personnes d'une soixantaine d'années, ce qui est vraiment extrêmement rassurant. Peut-être qu'on va faire... Parce que je vois que l'heure tourne vachement. Je vais juste terminer avec ça pour Catherine Vidal. C'est un argument, ça qui revient souvent, l'argument de la plasticité cérébrale. Le fait que le cerveau est énormément façonné par nos expériences. Et ça, c'est vérifié aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et souvent, c'est pris comme un argument pour dire qu'il n'y a pas de différence innée. Alors, ça, c'est un sophisme. Je prends un équivalent tout simple. Selon que vous faites énormément de sport ou pas du tout, vous aurez des muscles très différents. Donc, la taille des muscles, la force musculaire, ça dépend énormément de ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence innée. Je pense que, génétiquement, je ne suis pas prédisposé à faire de l'haltérophilie. Et que si je m'étais entraîné énormément, tout le temps, je serais certainement très fort. Mais je ne serais sûrement pas champion du monde de l'haltérophilie. Donc, le fait que ça dépend énormément de l'environnement, ce qui est certain, ça ne prouve pas qu'il n'y a pas de différence innée non plus, de prédisposition, des choses comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas continuer avec. Ça, voilà, pour simplement essayer de répondre à cette question. Comment ceux qui veulent montrer qu'il y a une part d'innée... Alors, après, la question suivante, évidemment, c'est de quantifier la part d'innée et d'acquis, mais ça, c'est autre chose. C'est juste comment on pourrait faire pour démontrer qu'il y a une part d'innée et comment font ceux qui veulent démontrer ça. Si tu peux avancer, voilà. Alors, il y a plusieurs pistes qui ne sont pas toujours absolument concluantes. Voilà, une piste dont parle aujourd'hui Catherine Villeneuve, justement, c'est chercher s'il y a des différences cérébrales. Le fait qu'il y ait des différences cérébrales chez même des enfants de 5 ans, 6 ans, entre garçons et filles, ça ne prouve rien à cause de la plasticité cérébrale. Ça, c'est certain. Par contre, il y a des choses... Comme je vous parlais de ça tout à l'heure, le noyau INA3, je crois que ça se trouve ici, dans l'hypothalamus, c'est un petit machin, voilà, qui est deux fois plus gros chez les garçons que chez les filles en moyenne. On s'est intéressé à ce noyau-là parce qu'il y a des récepteurs à testostérone dedans et parce qu'il y a un équivalent chez le rat dont on a trouvé où il y a encore plus de différences entre mâle et femelle. Voilà, donc ça, on sait que c'est une différence cérébrale et comme elle est là dès la naissance, ça ne peut pas être culturel. Bon, l'inconvénient de ce genre de trucs, c'est qu'évidemment, ça ne dit rien sur les comportements parce qu'on ne sait pas ce que ça fait, ce truc. Donc, si ça se trouve, ça sert uniquement à gérer le flux d'hormones, on se pose. Donc, ça ne dit rien sur les comportements ou des différences sur les capacités. Mais en tout cas, il y a des différences cérébrales, en tout cas, au moins locales comme ça. Deuxième chose, c'est le modèle animal. Parce que, par exemple, un des arguments de Catherine Vidal, c'est en fait, la testostérone, par exemple, les hormones, ça n'a pas d'influence sur les comportements humains. Alors, on peut regarder ce qui se passe chez les animaux, en tout cas, pour voir ce que ça fait. Et c'est une expérience assez célèbre qui a été faite, mais évidemment, c'est sur des rats. C'est, si vous castrez un rat mâle, il aura un comportement typique de rat femelle ensuite, et réciproquement. Et ça, on peut le savoir parce qu'il y a deux types de comportements. C'est cette position-là, on ne l'observe que chez les femelles. Et le fait de monter sur ses copains, on l'observe quasiment que chez les males. Et donc, on peut, avec l'histoire de testostérone, verser deux. Ça, ce n'est pas complètement concluant comme argument, parce que ça ne marche pas, on ne fait pas l'expérience sur les humains. Et quand on essaye de faire des études corrélationnelles, donc regarder, par exemple, si est-ce que les hommes qui ont plus de testostérone vont être plus agressifs qu'on se termine des choses qu'on étudiait, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, au niveau comportemental, on n'arrive pas à le démontrer. Donc, ce n'est pas complètement concluant. Je peux avancer, merci. Autre chose, c'est les études interculturelles. On peut se dire, si on retrouve les mêmes différences dans toutes les cultures, dans tous les pays, c'est probablement quelque chose qui n'est pas culturel. Par exemple, je parle de ça parce que c'est le truc, là où la différence homme-femme est la plus évidente, c'est l'âge de rotation mentale, ça consiste à faire ça. Il faut dire, il faut dire si les deux correspondent, quelque chose comme ça. Vous avez deux formes, il faut dire si on peut passer de l'une à l'autre en la faisant tourner comme ça en 3D. Rotation mentale 3D, ça favorise très largement les hommes. Contrairement à l'influence verbale, donc il favorise très largement les femmes. Et ça, comme on le retrouve dans absolument toutes les cultures, et relativement tôt chez les enfants, on se dit que c'est probablement pas culturel. Les préférences, également, je passe un peu vite, mais il y a eu une étude d'un sociologue, peut-être que Richard voudraient répondre dessus, sur ce que voudraient faire les femmes dans plein de pays si elles avaient complètement le choix du métier qu'elles feraient. On leur dit, si vous pouvez choisir n'importe quel métier, qu'est-ce qui vous fera plaisir ? Et donc ce qu'a trouvé l'IPA dans cette étude, c'est que dans les pays où l'égalité homme-femme est la plus forte, Norvège, par comparaison à ce qui passe par exemple au Pakistan, on trouve encore plus de différences, ou les mêmes différences, par exemple, qui veut être ingénieur ? Quasiment aucune femme ne veut être ingénieur. En Norvège, alors que c'est un pays relativement égalitaire, au Pakistan, il y a beaucoup plus de femmes qui ont envie d'être ingénieur. Donc ça, ça laisse penser que l'effet culturel, c'est l'inverse de ce qu'on pense, et que en fait, les femmes n'ont pas envie d'être ingénieurs, mais que dans un pays comme le Pakistan, où c'est interdit et c'est réservé aux hommes, du coup c'est peut-être valorisé, et du coup elles ont envie d'être ingénieurs un peu plus. Je peux avancer. Après, un autre type d'études encore plus convaincant, parce que pour les études interculturelles, on peut toujours dire, oui mais en fait, il y a une sorte de culture mondiale, sexiste par exemple, qui explique tout dans tous les pays, et c'est pour ça qu'on retrouve la même chose dans tous les pays. Donc une autre piste qui est beaucoup plus sérieuse, et plus difficile à contrecarrer, c'est les études sur les enfants de plus en plus jeunes. Sur le langage par exemple, on trouve des différences à partir de deux ans, qui sont avérées et répétées. Sur les tâches de rotation mentale, on trouve des différences à partir de quatre mois, et alors je vous explique juste comment on fait pour trouver des différences à partir de quatre mois, sur la tâche de rotation mentale, parce que c'est quand même un peu bizarre. On utilise une tâche d'habituation, c'est-à-dire qu'on montre des images, c'est une technique qui est beaucoup utilisée pour l'étude des enfants, les études petits, on projette des images, et on regarde le temps que l'enfant passe à regarder l'image. Et en fait, il y a un phénomène d'ennui, qui fait que s'il montrait des images de chiens par exemple, au bout d'un moment, l'enfant on a ras-le-bol de voir des chiens, et donc il regarde de moins en moins longtemps, au début il regarde l'image dix secondes, au bout d'un moment il regarde l'image trois secondes. Et là vous mettez autre chose, vous mettez l'image de chat, il va regarder ce qui se passe. S'il continue à regarder trois secondes, je simplifie un tout petit peu, c'est probablement qu'il ne fait pas la différence entre chat et chien. S'il se remet à regarder dix secondes, c'est qu'il a fait la différence. Donc on fait ça avec des tâches de rotation et de rotation, vous avez le même truc que vous présentez comme ça sous plein d'angles différents, et puis après on présente soit encore le même sous un autre angle, soit un autre, et on trouve chez les garçons, plus de différence que chez les filles. Ce qui montre qu'ils reconnaissent plus le fait qu'il y a une rotation mentale dans quatre mois. Et pour les préférences qui sont pas mal étudiées aussi, on trouve des différences encore plus tôt, et à partir de dix minutes, sur la préférence pour les visages. Il y a un phénomène qui est connu depuis très longtemps, préférence pour les visages, c'est que si vous mettez un nourrisson, une image comme ça tout près, parce qu'ils sont bien, d'un côté un truc abstrait, et de l'autre côté un visage, ils préfèrent regarder le visage. Et ça se mesure pareil par le temps de fixation, ils ne regardent plus autant le visage. Cet effet-là est plus marqué chez les filles que chez les garçons, à dix minutes. Et ça aussi, ça a été répété plein de fois. Et puis, le dernier type d'étude, mais là, je ne suis pas sûr que ça a été reproduit. Il faut qu'attendre que ça soit reproduit, mais c'est un résultat qui a été publié par Simon Barban-Cohen, je vais montrer l'image tout à l'heure. Lui, il a trouvé un lien, une corrélation, entre le taux de testostérone chez des garçons quand ils sont dans le ventre de leur mère, et les préférences pour certains jouets, donc pour les camions par rapport aux coupés, légères préférences, quand ils ont deux ou trois ans. C'est les mêmes enfants, il a besoin de le taux de testostérone, il les revoit trois ans après, il les met dans une salle où il y a toutes sortes de jeux, et il filme, il mesure combien de temps il passe avec chacun des types de jouets, pour voir s'il trouve une différence. Plus il y a eu de testostérone, c'est toujours pareil, c'est une corrélation, plus les garçons préfèrent les camions. Sur cette histoire-là, il y a un autre argument qui m'a complètement scié, c'est une expérience de Melissa Harris, un des deux copains dont j'ai parlé. Elle s'est demandé ses préférences, si c'est vraiment une idée, est-ce que ça ne marcherait pas avec d'autres animaux ? Donc elle a essayé avec des singes, des bébés singes, elle leur a balancé des camions et des poupées, elle a filmé, et elle a trouvé une différence. C'est assez curieux, en gros, les femelles aiment autant les poupées que les camions, et les garçons ont une préférence pour les camions. Donc ils jouent un peu plus longtemps avec le camion qu'avec la poupée. Alors après, elle s'est posée la question, comment on pourrait expliquer un truc aussi délirant, parce qu'a priori, c'est culturel, un camion, ça ne représente rien. et elle a trouvé une piste, c'est qu'une hypothèse, c'est que très vite, en fait, les singes comprennent qu'avec les camions, on peut les faire rouler, comme ça, et courir après. Et donc elle dit peut-être que, en fait, la préférence, ce n'est pas le camion en soi, c'est simplement le fait qu'on peut le lancer et courir après. Bon, ça, c'est une hypothèse, mais enfin, voilà, c'est le genre d'expérience qu'on peut faire. Et puis, tu parles encore. Et donc, pour finir, voilà la fin du bouquin d'Alperne. Elle propose, j'appelle ça le modèle d'Alperne, je ne suis pas sûr que ce soit le modèle d'Alperne. Voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, avec tout ce qu'on a comme résultat, tu peux lire les vules pour ceux qui ne le voient pas. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'on a, sans répondre à la question, mais on a des arguments très solides pour dire que le culturel, c'est fondamental et des arguments très solides pour dire qu'il n'y a pas que ça. Et donc, son idée, c'est une espèce de renforcement qui est assez facile à comprendre, qu'il y a des différences biologiques qui sont innées, qui ont des effets psychologiques. Ces effets psychologiques, on les perçoit, socialement, c'est ça qui crée les stéréotypes et les stéréotypes, ça renforce ces différences. On peut avoir une toute petite différence qui fait que les filles sont un peu plus douées pour le langage, par exemple, ça, ça arrive tout, elles parlent en moyenne un mois plutôt que les garçons, par exemple. Les filles ont un petit avantage sur le langage, c'est repéré socialement, ça devient un stéréotype, c'est-à-dire les filles sont bonnes pour le langage, les garçons ne sont pas bons pour le langage, et du coup, c'est renforcé ensuite socialement. Et puis juste là, pour finir, je dirai là-dessus, la pression sociale pour se conformer aux stéréotypes aussi a été étudiée et on trouve dans certaines études qu'en fait, elle est plus forte pour les hommes que pour les femmes, évidemment, ça dépend des métiers. Donc, je donne juste un exemple, c'est une anecdote. C'est quoi ? C'est la PMI, c'est ça ? J'avais été à la PMI à côté de chez nous, là, et j'avais demandé s'il y avait un assistant maternel quelque part et il y en avait un en Ile-de-France. Assistante maternelle, c'est que pour les femmes. Il y en avait qu'un en Ile-de-France, alors en Ile-de-France, ce qui est bien, c'est qu'il y avait une telle pénurie qu'il trouvait quand même des enfants, mais la nana de la PMI, c'était une femme, évidemment, m'a dit qu'il avait quand même beaucoup plus de mal à trouver des enfants que les autres parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas laisser leurs enfants à un homme. Voilà un exemple de stéréotype, ce coup-là, en défaveur des hommes qui voudra être assistant maternel, en tout cas, qui est assez fort et on peut effectivement imaginer la pression sociale qu'il y a. Puis, évidemment, des métiers comme ça. Voilà, et c'est tout, c'est terminé. Merci. Alors, il y a une question en ligne de Florian Olivier qui dit, j'aurais une question pour tout à l'heure, comment dans ces études le sexe du sujet est défini ? Je veux dire, est-ce que le sujet qui se dit femme ou homme ou est-ce qu'on mesure son taux d'hormone ? Non, on prend des cas qui ne sont pas intermédiaires. Donc, des gens pour qui le sexe génétique correspond au sexe évident ? En fait, non, je pense, la question telle que je la comprends moi, c'est qu'est-ce qu'il fait un homme ? C'est le fait qu'il a un zizi ou le fait qu'il a de la testostérone ? C'est-à-dire, tu prends une femme et tu lui mets de la testostérone, est-ce qu'elle a des comportements d'homme ? Surtout, est-ce qu'on les croit ? Parce que physiquement, on n'est pas toujours capable de déterminer. Donc, est-ce qu'on les croit sur une simple déclaration ? On essaie de vérifier objectivement leur sexe ? Je ne pense pas qu'on les déshabille. Alors, si c'est des bébés, c'est évidemment biologique. Regardez. Donc, c'est le sexe. Si c'est des adultes, je suppose qu'on... Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui viennent en... Mais il n'y en a pas. Ils ont resté ici. Je veux dire, se focaliser sur une... C'est quand même une minorité, donc je ne pense pas que ça puisse faire. ça ne peut pas être. pas grand-chose. Par contre, il y a... Sur les cas intermédiaires, qu'il faut... Après, vous regardez dans le livre, parce qu'il y a tout un chapitre sur les cas intermédiaires. Par exemple, des gens qui sont génétiquement hommes, mais qui ont une maladie génétique qui fait qu'ils ne sont pas réceptifs aux hormones mal, et qui donc ont un corps plus ou moins de femmes. Et quand on regarde pour les tâches ce qui se passe, en général, ils ont aussi des scores intermédiaires entre ceux typiquement... qu'on ne trouve plus typiquement chez les femmes et ceux qu'on trouve plus typiquement chez les hommes. Mais je pense que c'est un gros problème quand on veut étudier globalement ce qui se passe. Parce qu'il y a une minorité entre deux. J'avais entendu parler d'une... l'histoire de différence entre l'index et le annuaire. Encore, en fait, plus le ratio était élevé et plus la personne avait été exprimée. C'est vrai que c'est... Alors, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais quand on regarde le rapport entre la longueur de l'index et la longueur de l'annulaire... Il y a une petite différence. Enfin, moi, j'ai testé autour de moi, ça n'a pas l'air quand même très flagrant. Il y en a qui sont censés, je ne sais plus lequel. Les tiens sont pareils. Moi, j'ai l'annulaire qui est plus long que le majeur, que l'index. Alors, moi, je dois avoir des doigts féminins plutôt. Est-ce qu'il y a des études dessus ? Après, je ne sais pas, il y en a pas mal de nos. Ah, si, c'est ça, c'est un peu bien validé. Mais bon, après, l'intérêt pour... qu'il y a une différence entre hommes et femmes statistiquement concernant le rapport entre la longueur de l'index et la longueur de l'annulaire. Je ne me souviens plus. Si je me souviens bien, les femmes ont, en général, l'annulaire et l'index à peu près de la même taille et les hommes ont plutôt l'index un peu plus petit. C'est un effet très léger, statistiquement significatif. Chez les basketeurs, je crois qu'ils avaient pensé que c'était pour voir plus la différence d'encore plus. C'est lié au niveau de l'estastérome dans le théâtre. Alors ça, je ne me souviens pas. C'est dans la sénité que ça permet de découvrir qui est un extraterrestre. Il y a plus d'extraterrestres dans le milieu. Ouais, ouais. D'autres questions ? Là, je m'attendais à ce qu'il fasse une méga débat, ça. Est-ce que j'en ai plusieurs ? D'abord, sur le camion et la poupée chez les singes ou chez les enfants, pourquoi est-ce qu'on réglige ça à une question culturelle alors que, par exemple, une idée qui devient à l'esprit, le camion, c'est que ça déforme très géométrique alors que la poupée, non. Donc il y a déjà des distinctions entre les deux objets. Et ensuite, ma question, c'était est-ce que l'enfant ou le singe peut faire la simulation entre la poupée et un être vivant et un camion et un objet pur ? Donc il y a déjà des distinctions ? Alors la simulation de poupée et être vivant, oui, parce que les singes, quand ils jouent avec les poupées, ils prennent dans les bras comme ça. Ils se posent la jupe pour regarder comment ça dessous. Alors comment on peut comparer ? Pourquoi on met un camion avec une poupée ? Parce qu'il y a déjà une différence dès le départ ? C'est justement pour montrer qu'il y a une différence dans le départ. Il y a pas un lando miniature ? Un lando de la même taille qu'un camion ? À mon avis, il n'y a pas de différence. Au cas, chez les singes, il n'y aura pas de différence. C'est parce que c'est un lando de camion où il faut déjà associer le lando. Il y a des différences assez marquantes avec les singes. Il y avait une différence, j'avais vu, sur l'aptitude à reconnaître des formes en 3D, enfin, à faire des rotations mentales. Le truc qui est assez bluffant, c'est que à taux d'erreur constant, ils le font 7 fois plus vite que nous. En fait, dans cette expérience, on n'explique quand même du tout la même causalité la plus grande taille. Non, le seul objectif de cette expérience, c'était montrer qu'il y a des différences dans les préférences qui ne s'expliquent pas par la culture. Mais après, non, il n'y a pas de... Ça, c'était la grande question hier, toute la nuit de Richard, c'était quelles sont les conséquences politiques, je ne sais pas quoi de ça, mais ce n'est pas du tout de mon propos. Je m'arrête simplement à cette question purement factuelle. Est-ce que, oui ou non, il y a des différences qui ne s'expliquent pas par la culture ? Après, je ne sais même pas quelle est l'importance de l'un ou de l'autre. ça veut dire qu'on exclut l'idée de culture chez les animaux et de l'oppression sociale par exemple ? C'est des singes enfants à la départ et d'autre part, s'il peut y avoir de la culture, je ne pense pas que ça concerne tellement les camions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question de pose. C'est un argument qui me paraissait fort que ça marche chez les singes mais effectivement... Est-ce qu'on a fait une entre-expérience justement au moment des objets moins morphiques ? Parce que là, on est en train de proléter d'une autre chose. Ah oui, mais je ne sais pas. Et de voir si l'expérience donnait... Non, non, mais dans la plupart des cas, il y a un carré. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que là, je ne vous parle que des choses qui montrent la différence mais en réalité, des expériences, il y en a des milliers et dans la quasi-totalité des cas, on ne trouve aucun aucune différence. C'est-à-dire que la règle, c'est qu'on ne trouve pas de différence. En rond et carré, il n'y a pas de différence. C'est que par rapport aux objets... On choisit exprès, il y a quelques trucs où il y a des différences. Mais par rapport aux objets, c'est vrai que on pourrait effectivement considérer qu'on projette. Il y a eu une expérience très récente où il y a eu une observation où l'objet en question c'était simplement un bâton et la façon des jeunes singes mâles et femelles de 200... La femelle avait une aptitude maternelle tandis que le mâle s'en servait pour creuser... T'as tapé la femelle. Je crois que ça m'a l'air important. Je voudrais vraiment ton avis. Est-ce que tu penses qu'il y a une pression sociale chez les singes qui ont été étudiés ? Est-ce qu'un singe se reconnaît en tant qu'appartenant au groupe des femelles ? Est-ce qu'elle sent le regard des autres et qu'il l'associe au groupe des femelles en tant que femelles ? Je ne pense pas, mais je ne suis pas du tout expert du domaine. Parce que si c'est le cas, les différences peuvent s'expliquer par justement une pression sociale. Est-ce qu'un mâle est poussé à être actif ? Est-ce qu'il y a j'ai aucune idée de savoir est-ce qu'un singe ou un mâle se reconnaît en tant que mâle dans un groupe de... C'est la question que je me pose. Si un mâle, par exemple, avait une attitude de femelle, est-ce qu'il serait exclusif ? Oui, voilà. Et les conclusions elles dépendent vraiment de ça. Parce que si c'est le cas, ça ne change pas. Je ne connais pas les singes, je connais les retours d'animaux, mais déjà ça se remarque pas. Enfin, je veux dire, moi c'est des chevaux. Je veux dire, le mâle, il est dominant. Il y a un mâle qui va venir se confronter à lui, mais en tant que dominant. Et les femmes, elles sont... Elles ont toujours un comportement de... Elles sont toujours entre elles. Il y a un mâle qui veille. un qui va essayer de prendre sa place. Il se fait remettre en place, il reste dans son coin aussi, mais il ne va pas aller vers les femmes. Donc elles sont... Pour les amis milliers proches de la naissance ? Pour les jeunes ? Voilà, c'est la protection, oui. Non, non, mais ça se passe au moment de... Enfin, pour les très jeunes sujets ? Ah non. Pour le dédicinisme, peut-être. Mais c'est très tard pour la facilité. Ah non, allez, d'accord. Il y a un changement quand il y a des comportements sexuels qui apparaissent. Benoît Planquet dit que ces expériences ne sont pas faites en double aveugle, ça invalide pas mal de choses ? Non. Et quelles ? Ton interrogation. Quelles expériences ? Je ne sais pas, c'est le bon qu'on parle avec les singes, j'imagine. Ou avec les enfants. Je reporte... Je suppose qu'il y a un expérimentateur d'influencerait quels singes prend quels objets par son comportement moralisé. Ah, tu sais ça, c'est du double aveugle ? C'est pas un mot ici. Il n'y a pas double aveugle. C'est-à-dire que les gens qui observent le comportement des singes, ouais, mais non, ils le savent. C'est un autre jeu, un gamut. Ils sont pas sur place, ils sont filmés et ensuite, c'est un logiciel où tu regardes image par image. Tu regardes... Le temps passé... Machin, voilà. Tiens un tel objet. Tu regardes, voilà. Il n'y a pas d'expérimentateur, on le laisse tout seul dans une pièce avec deux jouets. Donc il n'y a pas de double aveugle. Après, la plupart d'expériences dont j'ai parlé, sauf celle sur la test de Sorn, je crois qu'elle a été reproduite parce qu'elle est assez récente. Peut-être que ça n'a pas pu être reproduite aussi. Mais la plupart d'expériences ont été refaites plein de fois. il y a des méthanalistes que je vous renvoie vraiment au livre pour aller regarder. Il parlait de la préférence sur les jouets. La préférence sur les jouets. Donc là, je ne sais pas ce que ça voudrait dire ici du aveugle. J'aimerais faire beaucoup de poupées à un garçon des consignes que c'est un garçon qui est né. On doit faire des coupures et on doit faire également au fleur. Oui, je sais les humains, mais je sais les singes. Mais chez les humains, oui, non, mais c'est pour ça que moi, je suis vraiment convaincu par l'histoire de Halpern. Je pense que pour les... Je suis vraiment convaincu par les résultats sur les préférences pour les jouets, par exemple. Mais je suis aussi absolument convaincu que c'est énormément renforcé par la culture. J'ai rencontré des... J'ai un copain qui m'a énormément choqué en me disant que son petit-fils lui avait demandé une poupée qu'il avait acceptée pour une fois. Mais il m'a dit s'il recommence, je lui dirais non quand même, c'est pas un jeu pour les garçons. Mais je lui ai dit pourquoi ? J'ai jamais vu cette idée-là, moi. Si mon fils veut des poupées, il y a des poupées plutôt que des poignures. Non, oui. Action, non. Il leur découper Action, non. On est gladiateur. Action en bleu. Avec une arme. Il est dans un camion. Barbie ranger. Sur l'histoire, j'ai regardé un peu, enfin, beaucoup, l'histoire des discriminations, que ce soit les controverses de Valladolid, est-ce que les Amérindiens esclaves auraient des droits similaires à ceux qu'on pourrait réserver aux Européens, etc. jusqu'à maintenant. Et les arguments... Qu'est-ce que tu fais pour moi, là ? Et j'ai du mal, en voyant la proportion de différences qui sont dues à des processus culturels versus la proportion qui serait potentiellement due à des différences physiologiques, j'ai du mal à ne pas y voir un agenda du même type qu'un agenda caché, un projet idéologique. Un complot. Non, pas un complot, mais typiquement, quelque chose qui servirait à maintenir un ordre établi, de la même façon pendant longtemps on essaie de chercher des différences fonctionnelles entre noir et blanc pour justifier l'esclavage, par exemple. Et je me demande pourquoi, est-ce que tu as une réponse à ça, pourquoi on insiste autant sur cette part qui est finalement relativement minime, quand bien même elle existe, pourquoi on a tant envie de maintenir ces différences-là ? Pourquoi, par exemple, on ne cherche pas une différence, mais j'ai déjà posé la question à Pélière, pourquoi on ne cherche pas la différence, comme on a pu le faire fut un temps, entre les crânes d'Auvergnat et les crânes de Picard, par exemple ? Pourquoi on ne cherche pas des différences cérébrales entre les Allemands et les Français, par exemple ? Pourquoi on ne cherche pas entre les Juifs et les non-Juifs ? Pourquoi on garde cette catégorie homme-femme et à quoi elle sert, selon toi ? Je pense que c'est juste une question qui intéresse spontanément les gens. Du coup, les chercheurs s'y attènent pour ça. Je pense que, mais entre Juifs et non-Juifs, il y aurait plein de gens intéressés, par exemple, mais ça ne se fait pas et ça choquerait tout le monde. Oui, je pense que ça ne se fait pas parce que ça choquerait. Sinon, il y a des gens Richard, excuse-moi, mais pardon. Il y a, par exemple, l'histoire des races et tout ça, bon, à peu près, même s'il y a quelques marqueurs biologiques qui permettent de retrouver, disons, les trois groupes ethniques, on considère qu'il n'y a plus de races parce que, de toute façon, il y a eu tellement de mélanges qu'il y a eu, en gros, une dispersion des gènes, ou quoi. Par contre, au cours de l'histoire et tout ça, par contre, on est toujours, malgré toute cette dispersion, quand il y a reproduction, il y a des mâles et des feubles. Je veux dire, la vision des races, elle est sans doute dépassée. La vision, un homme, une femme, au moins, biologiquement, ça... Mais à part pour un projet de reproduction, pour le reste, je pense que c'est juste un thème qui intéresse beaucoup de gens. Du coup, les chercheurs s'y intéressent. Et comme il y a une controverse, évidemment, ça favorise la signification des artistes. C'est tout. Après, il y a sûrement des projets politiques. À mon avis, les gens qui sont dans les gender studies, souvent, c'est pour des raisons politiques, parfois, en tout cas. Il y a sûrement des projets politiques dans l'autre sens aussi. si tu regardes Melissa Hines et Diane Alpern, les livres qui sont là, je suis absolument convaincu que leur seule motivation, c'est qu'elles ont envie de savoir la vérité, c'est tout. Voilà, puis moi, c'est pareil, j'ai juste envie de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Je n'ai pas d'idée. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, je vous dis d'un point de vue scientifique et d'un point de vue philosophie morale, on sait très bien que ce n'est pas parce que quelque chose est que quelque chose doit être. Je veux dire, la science décrit la réalité. La philosophie politique, justement, est plus prescriptive. Même si on trouve des différences hommes-fans, ça ne devrait avoir aucune importance sur le projet féministe, par exemple. Mais, pour moi, de toute façon, les deux questions sont disjointes. Il y a une question purement descriptive de la science, comment les choses sont et puis, qu'est-ce qu'on fait de notre société, c'est des choses qui sont totalement séparées. Mais, ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai tendance à plutôt voir la question dans le sens inverse que Richard, c'est plutôt justement une attrision idéologique politique en science. Le discours, moi, ça me choque un peu le discours de Richard qui va dire, les scientifiques ne devraient pas se poser ce genre de question-là au nom d'un positionnement politique. J'ai pas dit ça. Oui, mais j'ai tendance à... C'est un peu ce qu'on comprend. On le lit. Je pose une question à Nicolas. Je pose une question. Je pose une question. Et on le voit, il y a eu des gros débats avec les sceptiques américaines. Par exemple, Rebecca Watson a fait une conférence où elle attaquait la psychologie évolutionniste, justement, parce que la psychologie évolutionniste a tendance à dire qu'il y a des différences en femmes. Et au nom de son féminisme, quoi. Et donc, c'est plutôt... Moi, je suis plutôt attentif, justement, à du science-denialisme, c'est-à-dire au fait qu'au nom de positions politiques ou morales philosophiques, on a tendance à attaquer les scientifiques qui n'ont... J'en sais pas le rôle, en fait, de prescrire ce que la société devrait être. En réalité, pour apporter ma petite pierre, pourquoi les scientifiques travaillent là-dessus et pas suivent les différences entre juifs et non-juifs, pour prendre un exemple de truc et sur lequel ils doivent trouver scandaleux que ce soit travaillé, c'est parce qu'il y a aussi une tentative, effectivement, de part et d'autre, d'utiliser les résultats de la science dans leur argumentaire. D'accord ? Ce n'est pas ce que dit Richard, ce n'est pas qu'il ne faudrait pas le faire. Il dit pourquoi vous expliquez... Comment vous expliquez qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces sujets-là, c'est des centaines de milliers d'articles et tout ça, et pas sur d'autres sujets. C'est parce qu'il y a un moment, d'un côté, de part et d'autre, donc je répète, une volonté d'utiliser la science et du coup, les scientifiques se mettent à travailler sur le sujet pour essayer de voir si effectivement, dans le positionnement politique des uns et des autres, cette utilisation de la science, elle est valide, pertinente, ou elle ne l'est pas. Mais il y a un peu du piège abscond là-dedans. C'est-à-dire que, sans se positionner politiquement, moi, je n'ai pas du tout les opinions de Richard, on est... On pourrait essayer... Non, non, moi, un petit peu, je viens par exemple. Moi, un petit peu. Mais on pourrait choisir des objets d'études en essayant justement de ne pas tomber dans ce travers qui consiste à se mettre derrière, à prendre le train des discussions politiques du moment, quoi. Des enjeux politiques du moment. Voilà. Mais là, les scientifiques, c'est des humains, ils s'intéressent... Il y a des choses qui intéressent plus les gens que d'autres. Quand tu écris un article, tu as envie qu'il soit lutte, un thème de... Oui, oui, oui. Il y a plus de choses qui sont liées sur un sujet qui intéresse que... Voilà, on propose des thèmes pour les étudiants à M2 de Psycho. Ils ont le choix de se retraire sur les logiques non classiques pour le raisonnement déductif ou bien l'effet des émotions chez les enfants. Tu devines qu'il y en a un qui a plus d'étudiants que l'autre. C'est le premier jeu. Bien sûr, comme ça. À chaque fois qu'il y a une étude qui touche au sexe, ça intéresse vachement. Je voudrais te demander, je ne suis pas sûr de savoir que les interprétations d'expériences que tu as donné tout à l'heure sur les rats auxquelles on ingéte, enfin, les mâles et les humelles auxquelles on casse ou qu'on ingéte de la compostérone. Est-ce que, parce que pour moi, ça fait un argument pour les deux camps des différences entre hommes et femmes selon que c'est interprété ? Un des arguments des gender studies, c'est que les différences hormonales qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, en fait, ça ne change absolument rien. Ni pour la psychologie, ni pour les comportements. Donc ça, c'est un argument sur les animaux parce qu'on peut faire l'expérience pour montrer que les hormones, ça a un effet sur les comportements et même que ça a un effet, l'expérience va un peu plus loin que ça, c'est qu'il y a une période dans la vie, donc là, c'est juste à la naissance chez les rats, chez les humains, c'est avant la naissance, il y a une période où l'effet des hormones est définitif. Ce qu'on appelle les effets organisationnels. C'était pour montrer ça. Mais après, évidemment, il y a quand même des arguments pour dire que c'est difficile de transposer du rat à l'homme, notamment pour les comportements, qu'on observe des effets chez le rat et l'effet inverse parfois chez les humains. Bon, du coup, ce n'est pas un argument... Je veux dire, ça ne revient pas à réduire les distinctions comme femmes et une question de programmation ? Non, moi, je n'ai vu aucun chercheur qui dit que toutes les différences sont idées. L'impression que j'ai, mais bon, c'est peut-être... Je suis peut-être biaisé dans mon approche du truc parce que je suis parti avec une idée à priori quand même, mais l'impression que j'ai, c'est que d'un côté, il y a des gens qui disent que toutes les différences sont culturelles ou alors ce qui n'est pas culturel est négligeable et de l'autre côté, il y a des gens qui disent qu'il y a les deux. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui dit que toutes les différences sont biologiques. Simon Baron Cohen, il ne dit pas ça. Et il est classé dans les maximizers. Merci.